Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Hi, just please give me a reading to my Libras, please. Thank you. Hi, I'm just please give me a reading to my Libras. Libras Energy, February 2020. Ok, Libras Energy. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous essayez de jongler deux personnes ou encore vous essayez de jongler deux boulots. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez besoin d'œufs. On a ici quelqu'un qui cherche des œufs, something like that. Peut-être des œufs pour faire une recette, des œufs pour préparer, you know. Mais à la fin de la journée, je vois ici quelqu'un qui est en train de jongler deux relations. Over here. Ou deux enfants. Deux enfants, deux relations. Il y a quelque chose en tout cas que vous essayez de garder proche de vous, mais c'est deux personnes différentes. Ok. Pour les états partisans, vous avez l'impression que vous savez ce que vous faites. Vous avez l'impression que vous maîtrisez la situation. Vous avez l'impression que vous êtes neutre entre deux personnes, mais vous ne voulez pas perdre les deux personnes en même temps. Donc, vous faites vraiment de votre mieux pour essayer de garder une famille ensemble. Vous essayez de réconcilier une famille ou réconcilier deux personnes peut-être qui ne se parlent plus. Pour les états partisans d'entre vous, j'ai aussi l'impression que soit vous êtes docteur ou encore vous avez ici affaire à un docteur. Ça dépend maintenant de quel genre de docteur. Parce qu'on a des gens ici qui ont péagé qu'on appelle docteur. Et on a aussi des gens spirituels qu'on appelle docteur. Donc, peut-être que vous avez ici affaire à deux docteurs. Mais on est ici dans une situation où, peu importe les actions que vous faites, ce sont ici des actions qui ont pour unique but de, you know, réconcilier ici les gens qui sont proches de vous, garder une relation intacte. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous essayez ici d'apporter du soutien à... Surtout si on part, on passe... Surtout si on essaye de baser cette lecture sur le plan économique, il est probable que vous essayez ici d'apporter tout le soutien que vous pouvez aux médecins, aux docteurs, à Zouan. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes docteur, j'ai l'impression que vous avez différents patients. Vous essayez ici de gérer différents patients en même temps. C'est pas facile, mais vous faites de votre mieux. Vous aimez beaucoup votre métier. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui est pédiatre et qui essaye de se concentrer un peu plus sur les enfants ou encore de se concentrer un peu plus sur l'encadrement même des enfants. Mais on est ici dans une situation où peu importe ce que vous essayez de faire, que ce soit dans le plan médicinal ou encore que ce soit dans, you know, votre famille en tant que terre, c'est quelque chose ici que vous essayez de faire afin de réconcilier tout un groupe de personnes ou encore afin de réconcilier une famille ou encore afin de pouvoir ressouder la famille dans laquelle vous vous trouvez. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme, j'ai l'impression que vous essayez d'être capable d'enfanter. Si vous êtes un homme et que vous êtes âgé, il est probable que vous voulez avoir des enfants. Vous espérez avoir des enfants. Et il est probable que vous n'arrêtez pas d'aller à l'hôpital afin de trouver, you know, afin que le docteur ici puisse vous injecter certaines choses qui vont vous permettre d'avoir des enfants ou encore vous avez ici une femme qui veut avoir des enfants et vous et cette femme, vous devez aller à l'hôpital afin qu'on lui fasse par insémination. On lui fasse ici... On l'oblige à avoir une grossesse par insémination. Mais on est ici dans une situation où vous essayez de garder la foi que vous pourrez avoir des enfants un jour, surtout si vous êtes un homme. Parce que j'ai l'impression que la femme, elle a beaucoup d'œufs. Il est probable que vous êtes ici âgé, mais vous êtes par exemple attiré par une femme qui est très féconde. Et il y a beaucoup de chances pour vous d'avoir un enfant avec cette dernière. Et juste parce qu'elle est plus jeune que vous, juste parce qu'elle est très féconde, etc. Enfin, d'après ce que le médecin vous a dit, ok? Juste parce qu'elle est très féconde, etc. J'ai l'impression que vous êtes en plein espoir. Enfin, vous avez beaucoup plus d'espoir d'avoir un enfant. Vous gardez ici beaucoup plus d'espoir pour un jour pouvoir avoir une famille, fonder une famille. Il est aussi probable que vous n'arrêtiez pas de jongler entre deux femmes. Parce qu'on a une avec qui vous pouvez avoir un enfant et on a une autre ici avec qui vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous caser avec celle avec qui vous pouvez avoir un enfant parce que vous voulez vraiment fonder une famille. Vous avez l'impression que c'est le meilleur choix que vous pouvez faire pour vous. Certaines personnes diront que ce choix est selfish, que ce choix n'est basé que sur votre propre satisfaction personnelle. Mais en même temps, vous vous dites, écoutez, moi je ne vais pas maintenant rester sur la terre ici, je ne pourrais pas avoir ma progéniture, je ne vais pas maintenant rester là et je ne peux pas avoir d'enfant. Il est aussi probable que vous avez ici un ami docteur qui vous conseille d'être avec la femme qui est beaucoup plus jeune parce que cet ami docteur-là vous dit, écoute, si tu es capable d'être avec la femme qui est beaucoup plus jeune, vraiment tu pourras avoir des enfants, tu vois. Donc c'est à toi maintenant de faire le choix qu'il faut afin de pouvoir te mettre ici avec cette dernière. Et oui, c'est un parti, ça vous a pris du temps, mais vous êtes désormais prêt à avoir une famille? Ça vous a pris du temps, mais vous êtes désormais prêt à être papa? Et j'ai l'impression que vous avez un frère dans votre vie, c'est quelqu'un ici, c'est quelqu'un ici qui est très proche de vous, vous avez ici un frère dans votre vie, je vois qu'il est riche même somehow. Et vous voulez présenter votre douleciné à votre frère ou encore vous avez ici eu à plusieurs reprises différentes conversations avec votre frère avant de vous décider de vous lancer dans une relation avec cette femme qui est vraiment plus jeune que vous. Mais aujourd'hui, vous avez l'espoir de pouvoir enfin avoir une famille. C'est un peu comme si votre rêve, c'était d'avoir une famille. Ok? Et pour une autre partie d'entre vous sur le plan économique, si vous êtes ici médecin ou whatever, j'ai l'impression qu'on a plus de cargaisons qui vont bientôt arriver dans les hôpitaux. Si vous avez besoin de matériel pour pouvoir faire votre travail, je vois ici plus de marchandises qui vont arriver dans les hôpitaux, plus de tests, je vois ici certaines personnes qui ont besoin de tests. Plus de tests vont arriver. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez besoin d'œufs et que vous ne trouvez plus des œufs dans le marché, bientôt il y aura des œufs à perpétuité, surtout un jeudi. Aujourd'hui, c'est quand? Surtout un jeudi ou dans deux jours. Aujourd'hui, c'est quand? Ok? On a les anges ici qui veulent que vous gardiez espoir. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez qui a un rapport ici avec la médecine, il faudra ici que vous appreniez à être patient parce que tout arrive à point à celui qui sait attendre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite. On a ici les scorpions et les vierges. Bisous bye. Les ballons s'assoir.